De suite, entamé cette conférence qui a pour thème les crises institutionnelles au regard de la situation française et européenne. Alors en réalité, j'ai un peu triché dans ce sens que j'ai vu que ça pouvait poser problème de limiter la situation actuelle de crise générale, en ce sens que les remèdes à cette crise générale sont plutôt techniques, et comme vous, je hais la technicité, et pour valoir cette technicité, il faut évidemment la maîtriser. Alors ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est voir d'abord pour quelles raisons choisir ce thème-là. Alors il faut savoir, puisque vous savez que je suis un amoureux d'étymologie, que la crise, ça nous vient du grec krisis, qui signifie jugement. Et en réalité, cette notion de jugement, de crise, je vais la voir comme étant, d'une certaine manière, le moment où on peut parler de peser des âmes, puisque vous verrez qu'il y a un arrière-flamme, non pas religieux, mais divin. Alors ces crises institutionnelles, elles n'évoquent pas les institutions au sens d'Oriou. Vous savez, chaque fois qu'on parle d'institution, on se croit obligé de parler d'Oriou, et je me crois obligé de parler d'Oriou, c'est tout à l'heure que je vous en parle. Donc Oriou, on sait que l'institution, ce sont des institutions corps, institutions mécanismes, qui structurent la société. Je vais simplement voir les institutions sous un angle très étroit, c'est-à-dire comme étant des organes véhiculant ici la puissance publique, la puissance publique française, mais aussi, bien entendu, la puissance publique européenne. Donc je vais me limiter à cet angle purement institutionnel. Alors on peut croire là aussi que c'est un travers bien français que de se limiter à un angle purement institutionnel, ou pour paraphraser un slogan célèbre de mai 68, on peut me dire « tout est institution ». En réalité, je crois fermement, j'espère en tout cas vous apporter la preuve de cette démonstration, que tout est institution politique. Alors c'est un travers français, puisqu'on sait que la France a le génie des dogmes, le génie des doctrines, des classifications et des saisons. Et j'ai apporté ici une page du monde du 11 février 2012, qui est relatif au déclin américain. Et Robert Lambrance, qui est professeur à Harvard, affirme « le problème du déclin américain est un problème d'institution politique ». Donc on voit que ce n'est pas simplement un travers français que de tout regarder au travers des institutions. Alors la France, c'est au fond l'amas d'institutions politiques depuis 1789, comme on le verra. Et l'Europe, c'est aussi un amas d'institutions politiques depuis 1951-1957. On sait qu'on parle de communauté de droit, on a un arrêt de 86 célèbre de la Cour. On parle aujourd'hui d'union de droit. En réalité, il ne semble plus juste de parler de communauté par le droit, ou d'union par le droit, c'est-à-dire une création, une intégration européenne qui passe exclusivement par des modalités juridiques. Ce qui fait évidemment, on comprend mieux, ce qui fait évidemment toutes les limites de cette construction européenne, en ce sens que ce n'est qu'un objet institutionnel. Et on a du mal à mobiliser les foules, on a du mal à avoir l'adhésion populaire quand on a face à soi simplement une structure de type institutionnel. Donc pour faire simple, l'État français compose des institutions politiques et le résultat de ces institutions politiques. L'Union européenne, la construction européenne est aussi le résultat de ces institutions politiques. Et en réalité, on va voir, c'est ici encore une fois le sens de cette conférence, la relation étroite qui existe entre la notion de crise et la notion d'institution politique. On a deux temps, à la fois parce que les crises engendrent les institutions, c'est le premier temps évidemment, mais aussi, c'est le second temps, parce que les crises révèlent les institutions. Ce sont les crises matrices, ce sont les crises révélateurs. D'abord, les crises matrices, les crises créatrices, les crises matrices institutionnelles, que ce soit en France ou en Europe, de 1789 à nos jours, de 51 à 57 à nos jours, on retrouve cette relation très étroite. Alors on va commencer par la France. La Ve République, nos institutions politiques actuelles, sont nées d'une grave crise, qu'on connaît tous, qui est celle de la décolonisation, qui conduit à la chute de la Ve République. Mais de manière un peu plus large, c'est une chose qui en général tue dans les cours de droit constitutionnel en première année, puisqu'on ne veut pas expliquer les étudiants, c'est que nos institutions sont le fruit du sang. Toutes nos institutions politiques ont été bâties après que le sang ait été versé. On le sait évidemment, en 1789, des têtes brandies sur de l'ombre de pique donnent naissance à la constitution du 3 septembre 1792. La constitution du 24 août 1793, elle provient de la fin de la monarchie, consécutive à la décapitation du roi, c'est un élément symptomatique si on veut, et là aussi à nouveau, le sang est versé, on a un arrière-plan avec la guerre civile de Vendée et les conflits extérieurs. Et en cette occasion, il arrive parfois que l'urgence de la crise précède les institutions politiques. Et là aussi, c'est un fait qui est souvent, non pas méconnu, mais sous-estimé, c'est que la République en France, donc si on veut institution des institutions, cette République en France est proclamée sans qu'il y ait de changement constitutionnel. On a toujours la constitution de 1791, on n'a pas encore celle de 1793. Donc on a, du fait de l'urgence de la crise, une institution des institutions qui apparaît, qui est la République, et ensuite, en août 1793, on a d'une certaine manière une mise en conformité constitutionnelle avec cette constitution du 24 août 1793. Donc il y a, d'une certaine manière, un changement de régime affirmé, 21 septembre 1792, sans qu'il y ait de nouvelles institutions. Autrement dit, encore une fois, la République apparaît hors de tout changement relatif aux institutions politiques. Mais ce qui nous intéresse ici, encore une fois, dans le sens de ma démonstration, c'est que le sang, encore une fois, a été versé. Alors je vais reprendre rapidement la litalie des crises qui se trouvent la France de 1789 à nos jours. On le sait, la crise de Terminor en 1794 débouche sur la constitution de 1795, mettant en œuvre le directoire. Le directoire est secoué par des coups d'État annuels au rythme des élections. Le dernier, par définition, puisqu'il lui met un terme, c'est celui débouchant sur le consulat. Alors, dans le cas du consulat, on peut considérer qu'il y a une pause. On sait que d'ailleurs, c'est porté en général aux institutions napoléoniennes cette pause. Mais en réalité, le consulat est secoué de crise. L'Empire lui-même est secoué de crise. On ne les appelle pas crise, parce qu'elles n'ont pas de dimension interne. Ce sont évidemment les guerres napoléoniennes. Donc on a un état de crise permanent, mais c'est une crise, d'une certaine manière, qui est externalisée, d'accord, qui est sous-traitée avec des affrontements entre la France et les puissances voisines. Sur une défaite militaire, donc à nouveau du sang versé, apparaît la première restauration en 1814. On a l'épisode des 100 jours. De nouveau, sang versé Waterloo, 1815, et on va avoir cette fois-ci l'établissement définitif, en tout cas pour un temps, de cette première restauration. La charte de 1814 est donc fille de crise, comme l'est également celle de 1830. Alors il arrive parfois, c'est un progrès d'histoire, il arrive parfois que les crises soient nommées. Ici on sait que l'on parle de trois glorieuses, donc ces trois journées à la fin de juillet 1830, qui débouchent sur la charte de 1830. Il y a des crises aussi, durant cette restauration, durant donc le règne de Louis-Philippe. On croit parfois, puisque les misérables sont de nouveau à l'honneur, on croit parfois que Gavroche meurt sur les barricades en 1848, non, ils meurent sur les barricades en 1832. Donc on a des crises qui sont surmontées par ces institutions. Mais on a, bien entendu, la crise finale, si j'ose dire, avant d'attendre la lutte finale, qui est celle de février 1848, des émeutes populaires conduites à la fin du régime. On a une période d'instabilité très forte, en juin 1848, réprimée par Calédias, par les forces républicaines, parce qu'on veut enfin établir une relation entre l'ordre et la République pour installer la République, c'est la Seconde République, avec la Constitution du 2 novembre 1848. Cette Constitution du 2 novembre 1848, qui donne naissance à la Seconde République, de nouveau elle succombe sous une crise, qu'on appelle le coup d'État, du 2 décembre 1851. Et de nouveau, de nouvelles institutions politiques. D'accord ? Progressivement, mais très rapidement, en 1852, on va voir apparaître, donc, le Second Empire, avec, donc, Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III. Et on sait que, d'une certaine manière, Louis-Napoléon Bonaparte doit faire tout comme Tonton, et il va tout faire comme Tonton, quelques batailles, et comme Tonton, il va partir sur une défaite. De nouveau, le sera inversé. C'est bien entendu la défaite de Cédans, lui-même, est fait prisonnier, et on va avoir, là, une nouvelle séquence qui s'ouvre, qui va donner naissance à la Troisième République. Et on peut observer le parallèle avec 1792. C'est-à-dire que la Troisième République, en tout cas, elle n'est pas montrée encore, elle n'est pas qualifiée. Et la République, vous savez, est proclamée le 4 septembre 1870 sans changement institutionnel. Il faut attendre la loi constitutionnelle de 1875 pour que, de nouveau, il y ait de nouvelles institutions politiques qui viennent, d'une certaine manière, rectifier la situation politique. Et puis, la crise majeure, on le sait, de la Troisième République, c'est précisément celle qui va donner naissance à la Troisième République. Vous avez tous étudié en première année, en tout cas pour ceux qui ont fait du droit, la crise du 16 mai 1877 va conduire, deux ans plus tard, à la démission de Vagnan, et à l'installation d'une république parlementaire avec un monisme classique qui va caractériser les Troisièmes et également la Quatrième République. Puisque je parle de la Quatrième République, évidemment, on a le régime de Vichy qui lui aussi naît du sang versé avec donc la Révolution nationale qui permet au maréchal Pétain de constituer l'État français. Donc, en 1940, on le voit, d'une surprise ou pas, il y a cette relation très étroite entre crise et nouvelles institutions politiques. Alors, de nouveau, du sort des armes et du sang versé bien plus, vont apparaître les nouvelles institutions politiques donnant naissance à la Quatrième République. Alors, on pourrait penser que la séquence s'arrête là. En effet, contrairement à ce que l'on croit trop souvent, la Seine République n'est pas née de manière pacifique. Il y a une phrase que j'aime bien utiliser qui est la suivante, évidemment, si vous voulez, je vais vous la donner. c'est que les institutions ne se suicident pas. Il faut les tuer. Et c'est la crise qui les tue. Donc, il y a la crise, effectivement, avec la guerre franco-algérienne, mais il y a aussi, de nouveau, on trouve le sang versé, y compris, d'ailleurs, sur le territoire métropolitain, mais le progrès de l'histoire fait qu'on peut qualifier la Seine République comme étant issue d'un coup d'État légal. et cette notion de coup d'État légal appliquée, donc, à la Constitution du 4 octobre 1958 peut être utilisée aussi au coup d'État de 1851. Donc, on voit qu'il y a une très, très grande continuité. On peut affirmer cette vérité historique que toute institution politique en France est le fruit de la crise. Donc, à ce point de ma démonstration, de 1789 à 1958, crise, nouvelles institutions politiques. Alors, on peut penser, dans le cadre actuel, que la Ve République est faite pour durer, puisqu'on voit mal une crise à l'époque actuelle qui débouche sur du sang versé. Et je sais qu'il y a des partisans d'une VIème République ou d'une Veil, on peut considérer que par définition, leur combat est voué à l'échec, puisque précisément, on peut supposer raisonnablement qu'il y a des crises, qu'il y a des crises institutionnelles, mais que ces crises-là n'auront pas pour résultat à nouveau de déboucher sur du sang versé. On va voir en réalité que la Ve République n'existe plus. On va voir en réalité que les institutions de 1958 n'existent plus. On va voir donc en réalité qu'on a pour la fois, pour cette fois-ci et pour le coup, un changement considérable où on a eu depuis 1958 des crises qui ont débouché sans qu'on s'en rende compte sur un changement institutionnel et on ne s'est pas rendu compte de ce changement institutionnel précisément parce que le sang n'a pas été éversif. S'agissant de cette fois-ci de l'euro, alors du point de vue de la construction européenne, le constat, dans la mesure où la période historique est plus proche de nous, semble évident. On sait tous que la construction européenne est née de la Seconde Guerre mondiale. D'accord ? Donc c'est précisément dans un degré fort, on peut considérer en tout cas, on peut l'espérer comme étant ultime de ce sang versé, qu'est née la construction européenne. Mais ce qu'on oublie là aussi trop souvent, c'est que la création même des institutions communautaires est le fruit de crises très précises et très circonstanciennes. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a une partie du territoire allemand, une petite langue allemande, la Sarn, qui est occupée par les Français et qui a en fait un régime juridique qui est celui du protectorat. La Sarn, c'est un territoire riche en charbon. Le charbon, évidemment, des années 50, c'est le pétrole de fond. Et les Français ont, bien entendu, des velléités s'agissant de la maîtrise de ce territoire. Sauf que les alliés, nos alliés, les Britanniques et les États-Unis ne soutiennent pas la France dans la permanence de ce protectorat avec la Sarn, si bien que les Français vont avoir comme seul moyen de sortir par le haut de cette crise-là, de proposer quelque chose de nouveau. C'est bien entendu la déclaration Schumann du 9 mai 1950. On la présente souvent comme un geste angélique, irénique, etc. En réalité, la déclaration Schumann du 9 mai 1950, c'est répondre directement à ce conflit naissant entre la France et l'Allemagne s'agissant du statut de la Sarn. Et c'est si vrai d'ailleurs, on savait que la première communauté, c'est la communauté du charbon et de l'acier. Puisqu'on ne peut pas occuper ce territoire encore une fois riche en charbon, au moins, pour employer une formule, un mot en cas très actuel, mutualisons ce charbon. C'est donc le sens de la déclaration Schumann du 9 mai 1950 qui débouche donc en avril 1951 au traité de Paris qui fonde la CECA, la CECA qui est le socle institutionnel de l'actuelle Union Européenne. Donc il y a une crise très facile à isoler qui est celle de la Sarn. On sait également quelques mois plus tard, il y a après le plan Schumann le plan Pleven. Le plan Pleven il fait réponse à quelle crise ? Il fait réponse à la guerre de Corée où les Français et une partie des Européens craignent que le territoire européen devienne un territoire de conflit par puissance interposée donc à les Etats-Unis et l'Empire soviétique. Donc on a le plan Pleven en 1951 qui débouche sur la CED la Communauté Européenne de Défense qui comme la précédente et elle aussi naît de la crise. Mais là on a de la crise dans la crise puisqu'on sait très bien que cette CED donc le traité existe il doit être ratifié c'est une initiative française et ce sont les Français qui vont refuser pour des raisons politiques internes de ne pas présenter à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la ratification de ce texte de ce traité. Donc là on a une communauté qui naît de la crise et elle prolonge la crise en ce sens que sa non-ratification ouvre une crise entre les six États membres de l'Europe. Comment surmonter cette crise ? Alors ici pour l'Europe c'est pas institution politique égale sans merci. la construction européenne c'est crise crise surmontée. Toutes les crises de la construction européenne ont été surmontées avec comme on verra des inflexions constitutionnelles. Comment surmonter donc les chefs de la CED ? Tout simplement en changeant de chef. C'est bien entendu en 57 on a une conférence de Messines en 55 et en 57 cette conférence débouche sur les traités de Rome du 27 mars 1957 qui fondent à la fois le raton on peut l'écarter et bien entendu la CE la communauté économique européenne. Donc la CE est née de la volonté de surmonter l'échec de la CED. On a ensuite deux types de crises qui vont secouer la construction européenne. Des crises internes et des crises externes. Les crises internes elles ont été oubliées mais elles marquent l'inflexion des institutions politiques européennes. La première elle a d'ailleurs le terme de crise dans sa désignation c'est bien entendu la crise de la CED. En 1965 les ministres français du gouvernement de Georges Pompidou refusent de siéger au sein du Conseil. On a une crise. D'accord ? Cette crise avait surmonté par l'accord de Luxembourg en janvier 1966 et là on a eu une inflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a l'impression que la construction européenne c'est celle des pères fondateurs. C'est-à-dire intégration supranationalité. En réalité le général de Gaulle de 1958 à 1969 n'aura eu que de cesse d'aller vers l'Europe des états. Et aujourd'hui on n'a pas à s'étonner de l'Europe des états. On n'a pas à s'étonner du duopole Mercosy. C'est une inflexion institutionnelle qui apparaît en 1965 1966 avec un retrait à partir de cette période-là de la commission européenne. On va trouver ensuite un deuxième élément de crise interne. C'est en 1969. On a eu une crise française. Le référendum d'avril 1969 est rejeté par les électeurs français. Changement de président. Le président Pompidou remplace le général de Gaulle sur un domaine plus européen avec son fameux triptyque du sommet européen de l'année en 1939. Ce triptyque c'est élargissement donc entrée en particulier du Royaume-Uni approfondissement on vise une Union européenne et on vise même une monnaie unique à la fin de la décennie de 1970 et enfin achèvement c'est-à-dire qu'on va achever le marché commun. Donc on peut dire que l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui elle est fondée sur ce triptyque on achève on élargit et on approfondit si bien que là aussi dans le débat actuel il y a cette opposition entre élargissement et approfondissement c'est une opposition tout à fait dialectique en réalité les deux vont de pair on voit bien sans aller vers des développements très importants que depuis 1969 l'Union européenne s'est élargie depuis 1969 l'Union européenne s'est approfondie dans le sens de liens plus étroits entre les états après ces crises internes et les crises externes là aussi on a des éléments très précis on a la fin de la parité hors dollar d'accord avec donc la fin des accords de bretons qui va donner naissance la séquence est rapide pardonnez-moi au serpent monétaire d'accord qui lui-même va rencontrer une crise qui est le premier choc pétrolier de cette première crise née en 1975 le FECO le Fonds européen de coopération monétaire qui lui succombe sur une deuxième crise deuxième choc pétrolier en 1979 et à l'issue de 1979 on a l'apparition du SME du système monétaire européen qui est l'ancêtre la matrice puisque j'ai déjà employé ce terme de la monnaie unique donc à partir de la décennie des années 70 on a une instabilité monétaire on a des crises monétaires on a des dévaluations en particulier en France et en Italie qui vont en fait donner naissance à la monnaie unique donc on peut dire que l'euro la monnaie unique est aussi le fruit de crise fruit interne pardon crise interne mais aussi crise externe plus près de nous 1992 le traité de Maastricht a une dimension économique et monétaire je l'écarte c'est le rapport de l'ordre de 89 mais il y a aussi évidemment une il est le reflet évidemment d'une crise qui est l'effondrement du bloc soviétique la faite du nord de l'arrière en novembre 89 et l'effondrement du bloc soviétique si on veut en août 1989 donc le traité de Maastricht est aussi né de la crise ce traité de Maastricht il a deux ambitions préparer l'élargissement on est toujours sur le registre 69 on le voit il y a une très grande continuité et l'approfondissement c'est l'union européenne on change d'échéance mais en réalité ces insuffisances ces insuffisances pour ma démonstration je vais les qualifier de crise rapidement ce sont des petites crises mais les insuffisances du traité de Maastricht vont entraîner des traités en cascade c'est la clause de rendez-vous du traité de Maastricht en 1992 qui renvoie en 1996 un nouveau traité on le sait c'est Amsterdam Amsterdam peut être qualifié de crise en ce sens qu'il ne règle pas certains problèmes on va parler de reliquats il y a quatre questions précises qui ne sont pas traitées par le traité d'Amsterdam qui donne lui-même naissance au traité de Nice le traité de Nice lui-même par ses incapacités à préparer l'élargissement peut être qualifié de symptôme d'une crise et cette crise va être surmontée par la déclaration de l'Étienne en décembre de Lille pour ensuite donner naissance à la convention européenne 2002-2003 et le traité constitutionnel du 29 octobre de 2004 donc ce qui est intéressant ici c'est que si on était en 2004 je pourrais dire c'est la fin des crises parce qu'on a notre traité constitutionnel qui vient cumuler cette incapacité respective des traités à préparer l'élargissement et l'approfondissement à nouveau on le sait la convention européenne idée française comme en 54 idée française cette idée française va être rejetée également par les français c'est donc le référendum négatif le rejet du traité constitutionnel par les électeurs français et aussi l'élargissement donc de nouveaux crises cette crise elle est surmontée n'oubliez pas que toutes les crises sont surmontées cette crise est surmontée par le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 qui entre en vigueur le 1er décembre 2009 et qui aujourd'hui régit l'Union européenne si j'étais en 2010 et c'est ce que tout le monde croyait je pourrais dire soufflons un peu enfin vous allez avoir en traité pour 10 15 ans c'est fini cette période de traité à répétition 15 septembre 2008 faillite de Léman Broseur de nouveau une crise externe qui a des implications sur les institutions politiques et qui va donner naissance à de nouveaux traités nous verrons donc dans cette seconde partie qui a trait aux institutions passées au crime des crises après les crises matrices des institutions politiques alors pour ces institutions passées au crime des crises que ce soit au plan interne ou européen je m'en tiens à la 5ème et à l'Union européenne ces institutions ont résisté aux crises mais en fait ont changé d'isage on va trouver des inflexions institutionnelles dues aux crises d'abord donc les institutions pardon les inflexions institutionnelles dues aux crises la 5ème on le sait elle est une de la crise en 1962 nous avons aussi une situation de crise qui est le règlement de la crise mais le règlement de la crise la guerre entre la France et l'Algérie et aussi parce qu'une partie de la population française qui ne l'accepte pas et aussi le motif d'une crise c'est le départ de Michel De Vray son remplacement par Jean Champidoux et la volonté du général de Gaulle d'enraciner les institutions au-delà de la crise on le sait cet enracinement c'est quoi c'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct donc là on la voit l'inflexion les institutions de 158 on peut dire que c'est une troisième rénovée où on a un président de la République qui a des pouvoirs comparables entre la troisième république et la cinquième avec l'élection du suffrage de la cinquième sa légitimité est telle qu'il devient l'acteur central et on a pour le coup véritablement une présidentialisation des institutions quand on essaie de qualifier la cinquième république on voit bien on voit bien que 1962 est un moment important donc il y a une première inflexion en 1962 mais qui montre la capacité à surmonter les crises on a la première c'est le référendum on sait que ce référendum viole la constitution il n'y a pas d'autres mots le point je ne peux pas évidemment m'y attendre il y a un peu d'en tir dessus mais le point est clair il y a une violation de la constitution c'est quand même une crise du point de vue de droit il y a une dissolution en octobre 1962 qui fait réponse à une motion de censure toujours en 1962 c'est la première fois et l'unique à ce jour qu'on a la séquence motion de censure dissolution donc là on a une crise politique qui est dépassée par les institutions politiques mais avec cette inflexion vers un régime beaucoup plus présidentiel autre crise mais qui sont à l'origine des institutions actuelles donc si vous avez des suivis on peut dire 1962 c'est une cinquième vis la cinquième terre c'est quoi ? on a des crises plus pacifiques qui sont les cohabitations 86-88 93-95 97-2002 comme là la cohabitation est plus longue 5 ans il faut évidemment essayer de surmonter de manière définitive cette crise là vous savez comment on la surmonte c'est le quinquennat en 2002 ça qui entre en vigueur en 2002 et c'est l'inversion du calendrier élection présidentielle élection législative en suivant donc là on voit qu'on a une seconde élection institutionnelle qui fait qu'on est loin du schéma institutionnel initial de 1958 mais on voit à nouveau que la révision constitutionnelle de 2000 qui est en vigueur en 2002 pour l'élection présidentielle est une nouvelle infection née d'une crise et donc aujourd'hui on peut dire certains le prétendent c'est pas très fait ma position mais après tout pourquoi pas certains considèrent qu'aujourd'hui on en fait un régime présidentiel de fait pourquoi régime présidentiel de fait ce qui n'est pas la cinquième évidemment n'oubliez pas le 3 juin 1958 le gouvernement responsable dans l'assemblée pourquoi parce que les deux éléments caractéristiques du régime parlementaire dissolution émotion de censure avec le quinquennat et la version du calendrier risquent fortement de tomber en 18-8 donc on a un régime présidentiel de fait et on sait que Fillon a théorisé l'effacement du premier ministre et l'effacement du premier ministre c'est quoi ? c'est bien entendu un indice vers ce régime présidentiel de fait donc des inflexions très fortes qui surmontent des mini-crises le sang n'est pas versé mais il y a inflexion on va trouver les mêmes inflexions s'agissant de la construction européenne donc on a vu la séquence 65-66 on peut dire qu'on a une inflexion intergouvernementale mais l'inflexion centrale majeure c'est 1974 en 1974 on a deux événements qui sont liés et qui marquent aujourd'hui de leur empreinte profonde les contours de la construction européenne et ils sont décidés de manière simultanée au sommet de Paris en décembre 1974 le premier c'est la création du conseil européen on voit bien aujourd'hui que rien ne peut se décider sans le conseil européen alors qu'il n'existe pas en 51-57 inflexion majeure la deuxième décision prise en même temps c'est l'élection du parlement européen suffrage universel direct la décision est prise politiquement en 1974 on a un acte en 1976 et on a les premières élections en 1979 aujourd'hui on constate quoi on a deux acteurs majeurs qui n'étaient pas du tout majeurs il y en a un d'ailleurs qui n'existait pas et l'autre qui avait un rôle mineur c'est le parlement européen on a deux acteurs majeurs aujourd'hui de la construction européenne qui en fait naissent en 1914 c'est bien entendu d'une part le conseil européen et de l'autre le parlement européen donc on voit bien que là aussi l'image d'une Europe communautaire à la Schumann-Money cette idée là cette image là doit être abandonnée on est sur un registre totalement différent on est un peu à prendre l'image des étoiles on est éclairé par des étoiles qui sont mortes depuis longtemps donc ici les crises sont surmontées au niveau de la 5ème au niveau de l'Union Européenne et débouchent sur des infections des institutions politiques on n'a pas de changement brutal comme on a pu le voir dans la première partie les institutions vont apparaître comme cette fois-ci des réponses directes et circonstanciées aux crises actuelles donc les réponses institutionnelles aux crises actuelles ces réponses certaines ne sont pas tout à fait apportées mais on va dégager quelques axes de réflexion la France et l'Union Européenne font l'objet depuis une dizaine d'années quinzaine d'années de crises qu'on peut qualifier de diffuses et qui ont des éléments communs le premier c'est la question de leur légitimité la légitimité de la 5ème la légitimité de l'Union Européenne est problématique on a également des interrogations sur leur fonctionnement interne donc légitimité des institutions fonctionnement des institutions sur la légitimité on a une formule classique et là on retrouve le terme de crise c'est la crise de la représentation la crise de la représentation frappe avant la 5ème république je ne vais pas voir l'étude je n'ai pas le temps je vais vite en plus les facteurs et les illustrations de cette crise de la représentation mais faites pas confiance elle existe je vais en revanche examiner des réponses institutionnelles à cette crise de la représentation la première classique c'est l'interdiction du cumul des mandats qui n'est pas au coeur de l'élection présidentielle mais qui est portée par certains partis donc interdiction du cumul des mandats pour lutter contre cette crise de la représentation non seulement parce qu'on pense toujours au mandat horizontal c'est à dire je cumule plusieurs mandats au même niveau mais il y a aussi le cumul vertical le cumul vertical on a une réponse déjà c'est 2008 l'élection présidentielle c'est deux quinquennats deux fois cinq donc on a une limitation du cumul vertical pour faire cinq dix, quinze, quinze etc. donc il y a eu des éléments de réponse sur le mandat présidentiel sans doute en faudrait-il pour des mandats locaux ou pour des mandats législatifs il y a et là aussi c'est au coeur de l'actualité ce serment de mer qui est l'installation d'une dose de proportionnelle Beyrou l'a avancé Sarkozy aussi les écologistes sont pour les socialistes sans doute aussi puisque les écologistes y sont pour ils sont favorables en tout cas et on sait qu'il y a eu une installation de la dose proportionnelle pour les élections sénatorielles pourquoi pas pour les législatives donc là aussi on a un élément disant à lutter contre cette crise de la représentation on a d'autres éléments pour la crise de la représentation 99 la parité la réforme de 99 la parité aujourd'hui on est sur notre terrain qui peut être la représentation de ce qu'on appelle la famille pas très très heureuse les minorités d'ici on a enfin d'ailleurs beaucoup plus local et devant de nous l'élection des organes des structures intercommunales les communautés agglomération par exemple il y a aussi une crise de la représentation de la mesure qu'ils ne sont pas élus au chiffre universitaire direct et il a des projets très précis et très aboutis en ce sens y compris des propositions donc il y a des réponses on le voit très précises très spécifiques à une crise de la représentation mais on a une réponse plus globale qui est la 6ème république évidemment alors la 6ème république c'est quoi ? la 6ème république c'est un projet primo-ministériel alors ça c'est nouveau parce que pendant des années on parlait de régime parlementaire de régime présidentiel celui du présidentiel le cas échéant le régime primo-ministériel c'est quoi ? c'est un régime parlementaire en fait il existe dans la plupart des états européens donc le projet de 6ème république qui est un peu dans les cartons mais qui peut ressortir c'est en fait d'une certaine manière d'aligner la 5ème sur les standards européens avec un premier ministre qui est responsable devant le parlement avec un retrait du président de la république alors au niveau de l'union européenne on a aussi des réponses à la fois spécifiques et globales les réponses spécifiques c'est la réforme en trompe l'oeil je sais que dans le sud on dit à Trapouillon mais comme je viens parfois un peu du nord je vais toujours garder cette formule plus courtoise de réforme en trompe l'oeil c'est la réforme des élections du parlement européen en 2004 jusqu'à 2004 on a une circonscription nationale et de fait on a un éloignement très fort entre les électeurs et les membres du parlement européen en 2004 on casse cette circonscription nationale en 8 circonscriptions super régionales l'argument étant évidemment on va vite voir le trompe l'oeil c'est de rapprocher les électeurs des élus je vous mets quasiment tous au défi de me dire quels sont vos élus au parlement européen alors qu'on est une grande région sur l'ouest dans laquelle vous appartenez en réalité cette réforme là en 2004 elle a été faite pour casser la représentation au parlement européen des petits partis d'accord ? puisque effectivement pour un petit parti c'est plus facile d'avoir des élus quand vous avez une grande circonscription nationale que quand vous avez 8 petites enfin pas plus petites mais 8 circonscriptions moyennes toujours s'agissant de la prise de la représentation on trouve ici la cinquième et l'Union européenne qui vont de pair ce ton à la main c'est en 2008 l'initiative minoritaire on attend toujours la voie organique on ne le voit sans doute pas ce qui prouve qu'il y a des urgences qui sont moins urgentes que d'autres et on a du point de vue l'Union européenne l'initiative populaire qui va être effective elle le 1er avril 2012 donc face à cette crise de la représentation on voit bien qu'on a des réponses au mieux et au niveau de l'Union européenne et au niveau de la France et associer le peuple les acteurs pour dire rapidement ce qui fait que dans le contexte actuel dans l'actualité je ne peux pas passer sous silence cette référence un petit peu lancinante et antéquante du référendum le référendum c'est quoi ? le référendum quand on mobilise cette idée de référendum c'est précisément l'aveu absolu de la crise de la représentation puisqu'on le sait le référendum ce n'est pas une technique du régime représentatif on fait appel directement au peuple et on fait appel directement au peuple pourquoi ? parce qu'on voit bien qu'il y a une difficulté de représentation alors après que ce soit bien avant pour des raisons politiciennes ça ne nous regarde pas mais ce qui nous regarde en revanche c'est ce constat crise de la représentation je la dépasse par ces initiatives minoritaires mais j'essaie aussi la dépasser par le référendum on a Sarkozy et Leirou qui font référence au référendum et on a des projets d'ailleurs récurrents aussi de référendum à l'échelle européenne donc on le voit cette crise diffuse touchant les institutions françaises européennes fait l'objet de réponses globales et de réponses spécifiques mais qui vont dans le même sens qui témoignent cette crise de la représentation et une crise de la légitimité de ces institutions on a enfin la crise du fonctionnement des institutions alors cette crise du fonctionnement des institutions en France elle est abordée de deux manières par le haut et par le bas par le haut c'est la construction européenne pardon donc je l'écarte puisque je viens de le voir la réponse par le bas depuis 82 ans on le sait c'est la décentralisation la décentralisation c'est qu'une manière de réformer c'est qu'une manière de réformer les institutions politiques centrales c'est tout et on le sait le rapport Baladur en 2009 sur la réforme des collectivités territoriales vise parfaitement cela à la fois sur le terrain de la représentation on a l'apparition du conseiller territorial à la place du conseiller régional et du conseiller général et on a aussi des projets puisque ça c'est pas encore à l'état du droit positif on a les projets d'élection encore une fois de membres de l'intercommunalité au suffragil verset de dire donc la décentralisation n'est qu'un moyen de répondre à cette crise diffuse que traversent les institutions centrales au plan européen les choses sont encore un peu plus claires on sait que la gouvernance de l'union européenne est aujourd'hui mise en cause en relation avec une crise qui est la crise de la dette des états et qui est improprement la crise de l'euro là aussi il faut se garder du prisme national la crise de l'euro n'existe pas l'euro n'est pas en crise si on considère que le monnaie est en crise c'est une monnaie qui va chuter qui va baisser par rapport aux autres monnaies regardez l'euro par rapport au dollar il est quasiment stable depuis 10 ans les situations sont comparables en réalité on a une crise de la dette des états le budget de l'union il doit être obligatoirement équilibré donc il n'y a pas de dette des institutions européennes d'accord du budget général en réalité on a une crise de la dette des états on a l'impression que c'est une crise de l'euro pas du tout c'est une crise de la dette des états simplement on est là au coeur de l'infection qui est l'intergouvernementalité c'est à dire que cette crise des états cette crise intergouvernementale a des répercussions au plan européen au plan intégré si on veut ou plutôt au plan européen par défaut d'intégration qui est que les budgets des états membres ne font pas l'objet d'un pilotage commun c'est ça tout simplement aujourd'hui il y a 24 états sur 27 qui sont en déficit excessif n'oubliez jamais que ce sont les états qui fixent les règles parce que les états ne parleraient d'autonomie non mais l'autonomie ce sens que ce sont les états qui fixent leurs propres règles ils violent leurs propres règles avec d'autant plus facilité qu'il n'y a pas de sanctions juridictionnelles à ces violations simplement c'est de la sur la grosse problème bien entendu et la seule possibilité de résoudre cette crise de la dette des états encore une fois c'est d'avoir au niveau européen encore une fois une cellule de pilotage qui soit commune c'est ça la gouvernance de l'Union Européenne qui est mondiale c'est pas une gouvernance de l'euro l'euro est très bien gouverné si on veut dans ce sens d'intégration et de centralité c'est la BCE qui gère l'euro non c'est la dette des états qui pense donc on a des réponses précises on a eu en novembre c'est totalement inconnu en novembre 2001 on a eu 2011 pardon on a eu l'adoption de ce qu'on appelle le six-pack le six-pack c'est quoi ? ce sont six propositions de la commission qui visent à encadrer les budgets des états en clair aujourd'hui les parlements des états avant d'examiner le budget national doivent soumettre leur budget national à la commission c'est une des phrases clés c'est ce qu'on appelle en particulier vous l'avez peut-être entendu le semestre européen on a aussi directement dans l'actualité deux réponses institutionnelles évidemment la première c'est l'adoption par le traité du 2 février 2012 du mécanisme européen de stabilité ce traité enfin cette décision européenne pardon c'est une décision du conseil européen qui vise par une procédure allégée à réviser le traité cette décision elle est actuellement en cours de ratification devant le sénat français puisque vous l'avez peut-être vu l'assemblée nationale a adopté la semaine dernière la décision a ratifié la semaine dernière cette décision relative au mécanisme européen de stabilité la deuxième réponse institutionnelle c'est le prochain traité 1er ou 2 mars on ne sait pas s'il sera adopté le 1er ou 2 mais en tout cas ce sera la semaine prochaine enfin la fin de la semaine qui arrive on a le traité intergouvernemental 1er ou 2 mars 2012 sur la gouvernance économique de l'Union Européenne alors ce traité je vous donne ça en appellation officielle c'est le traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance donc prochain traité 1er ou 2 mars 2012 traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance ce traité est aussi évidemment une réponse institutionnelle à la crise de la dette des états membres donc on le voit une fois de plus s'agissant de l'Union Européenne deux nouveaux traités apparaissent comme étroitement liés à un contexte interne mais aussi interne donc la crise et les institutions politiques vont de pair et en conclusion je voudrais dire deux choses la première c'est vive la crise on prend mon temps je fais mon montant vive la crise ou plutôt vive les crises elles sont le sel de la vie et quand ces crises ne sont pas surmontées ou le sont péniblement par les institutions politiques on a d'autres institutions qui prennent le relais et ces institutions qui prennent le relais on les connait plutôt on la connait c'est le juge c'est le juge qui prend le relais c'est le juge qui doit trancher des questions institutionnelles touchant à la législation on peut aller vite l'adoption pour les groupes homosexuelles le mariage homosexuel etc et au niveau l'Union Européenne on a aussi une réponse institutionnelle donc quand les institutions politiques font défaut ou sont dévoyantes on trouve de nouveau une réponse institutionnelle mais qui n'est pas une réponse des institutions politiques c'est une réponse du juge des institutions si on veut juridictionnelles mais ici ce qui nous intéresse finalement que ce soit des institutions politiques ou des institutions juridictionnelles c'est finalement la toute puissance du droit cette croyance absolue est sans doute fondée que le droit peut tout faire et on peut pour conclure définitivement citer Mirabeau qui parlait du souverain droit je vous remercie donc j'ai parlé sans doute très longtemps trop longtemps il y avait beaucoup de choses à dire et puis j'avais un peu de retard avez-vous des questions à poser ? oui aujourd'hui on parle beaucoup plus de la crise économique mais pas crise politique réellement oui mais à la crise économique on a des réponses institutionnelles mais par contre il n'y a pas de changement est-ce que parce qu'on est arrivé à l'apogée au sommet de la politique puisque maintenant la république représente donc l'apogée on ne peut plus aller au-delà de la république il est inscrite même dans la constitution donc mais ce qui dirige actuellement le monde actuel c'est l'économie et c'est l'économie qui est générale bien sûr mais l'économie n'est le fruit que de décisions prises par les institutions politiques on a une directive de juillet qui entre en vigueur en juillet 90 que prévoit cette directive de juillet 90 la libre circulation des capitaux et c'est le premier pas clair dans la déréligation financière il ne faut pas croire que les acteurs politiques agissent hors de toute règle tous les acteurs politiques agissent dans un cadre institutionnel si demain vous avez une volonté institutionnelle ça a été fait même dans des états qu'on considère de point de vue européen prélibéraux aux états unis on a eu des nationalisations au royaume unis on a eu des nationalisations du secteur bancaire en particulier ces nationalisations c'est une réponse des institutions politiques à une crise économique si vous voulez ce qu'ils venaient de comprendre j'ai pris beaucoup de temps pardonnez-moi mais c'est que derrière les institutions politiques quand ça fonctionne bien on l'a quoi ? je suppose que ces institutions politiques c'est mon postulat ils sont démocratiques voilà donc je n'ai pas si vous voulez de développement hors sol de conglomérats économiques qui agiraient hors de toute volonté politique ce sont les états qui ont permis une dérégulation financière si on considère que cette dérégulation financière est à l'origine une crise économique mais on peut refaire comme on a dit parce que j'ai parlé du 1548 on peut réessayer de faire les ateliers nationaux comme on a dit du 1548 pour donner du travail à tout le monde ce que je veux dire par là c'est que encore une fois on peut avoir un terrain économique ça je ne conteste pas du tout mais la réponse elle ne peut être qu'institutionnelle que prise par les institutions politiques qui sont encore une fois les représentants du peuple des électeurs de la démocratie l'économie ne peut aller que sur un terrain qui est laissé par les institutions pas d'autres questions ? oui, Philippe oui, je suis assez d'accord avec le bout du mouvement que tu décris dans le genre de roman et de révélation de l'institution par la crise ce qui m'intrigue un peu et j'ai envie de réfléchir c'est ce sont les en termes de lecture de l'histoire je pense une histoire historienne c'est le sens qu'on prête au mot et au mot suivant parce que ça fait beaucoup de crise ça fait beaucoup de crise alors il faut se demander s'il s'agit de crise de type combustible qu'est-ce combustible de 13 mai 178 ou des crises qui relèvent une pathologie chronique tu parles de crise de l'orientation ça fait 20 ans qu'on en parle et si on regarde un petit peu du côté de la médecine par exemple je crois que la première définition d'une crise on la trouve chez Hippocrate c'est que la crise c'est le mot critique c'est l'éthymologie c'est le mot critique voilà le mot critique nous découle médicalement soit une guérison soit la fin alors la question que je voulais poser en fait c'est la suivante c'est que on peut considérer que la cinquième république on peut considérer que oui le printemps il était 58 c'est une crise une crise l'ordre légal va être remplacé par on donc ce sont des circonstances exceptionnelles qui vont y avoir un changement dans l'ordre constitutionnel avec l'idée qu'il y a une guérison au sens métaphorique et donc un retour alors mais est-ce qu'au fond quand on regarde d'ailleurs tu le fais tu tiens toi-même ce propos et tu mets cette analyse quand on regarde l'histoire de la cinquième république est-ce que le droit et ce serait peut-être le troisième mouvement en fait de ton exposé le droit n'est pas aussi une institutionnalisation de la crise parce que est-ce que la cinquième république n'est pas une institutionnalisation des circonstances exceptionnelles qui finalement conduisent à magnifier les pouvoirs présidentiels on a l'article 16 voilà c'est pas l'élément mais ça c'est là on cache la forêt en réalité puisque toute la cinquième république est organisée autour de cette cette magnitude disons la plus forte du pouvoir présidentiel y compris les cohabitations parce que il y a plusieurs lectures des cohabitations on ne comprendra pas mais l'une d'entre elles consiste à dire que la cohabitation au-delà de la migration apparente du pouvoir présidentiel a renforcé certaines de ses compétences notamment ce fameux pouvoir de signature ce pouvoir de refuser la signature donc on peut se demander s'il n'y a pas institutionnalisation des circonstances exceptionnelles plutôt que la crise parce que la crise pour moi ça reste quand même l'acné oui alors justement sur la crise acné je suis d'accord en fait j'ai embrassé large la crise à la fois les crises très spécifiques et plus diffuses mais l'acné c'est le sens versé c'est le changement d'institution la crise diffuse ce sont les inflexions la cohabitation quelle que soit la lecture qu'on en fasse favorable au président ou au premier ministre c'est une inflexion 62 c'est une inflexion donc effectivement ce caractère diffus comme il est diffus ne débouche pas sur de nouvelles institutions mais sur des inflexions institutionnelles et quand on doit quand même les choses assez loin je pense que ça va voir avec moi il y a plus de temps entre vous également la cinquième qui existe aujourd'hui à l'issue de toutes ces crises diffuses elle est très éloignée du modèle de 58 voilà mais c'est vrai qu'il y a cette notion et pour l'Union Européenne c'est la même chose on a quelques crises très fortes mais on a aussi cet aspect diffus qui donne cette inflexion qui est une inflexion qui est toujours un peu intergouvernementale on peut dire que la cinquième j'ai oublié de le dire parce que je suis allé très très vite j'avais beaucoup de choses à dire mais c'est que ça va toujours dans le même sens c'est à dire la crise diffuse la cinquième c'est favorable au président pour moi au niveau de l'Union Européenne la figure du président c'est le conseil européen c'est l'intergouvernementalité et là les crises diffuses de l'Union Européenne on précise elles sont aussi favorables chaque fois au chef à la tête donc il y a cet élément de parler qui à mon sens est très fort et assez juste le constat me semble assez juste pas d'autres questions la cloche a sonné la cloche doit sonner donc je vous remercie d'être venu dans deux semaines donc Eric Savarez vous parlera du vote Front National chez les pays noirs d'accord merci merci merci